yahoo et divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique one shot et on va parler de hello hello and hello le one shot hello hello and hello est donc un manga des éditions del court on cam dans leur collection moonlight et c'est un seinen nous sommes sur une oeuvre H.14 dans les plus qui date de 2019 au japon et de avril 2022 en france j'ai dit qu'il était H.14 dans les plus donc j'ai fait le tour niveau des infos à part qu'on est avec plusieurs personnes donc on a au scénario aya azuki au dessin on a teruya voilà et pour le chara design on a buta oui rien que ça voilà oui au passage c'est une perruque que je pense que alors j'espère qu'elle vous plaira parce que je pense à garder au moins pour jusqu'à septembre ou un truc comme ça et le temps que mes cheveux repoussent un petit peu voilà je le dis parce que c'est la première vidéo que je filme et qui sera postée avec cette perruque voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour le manga désolé on attaque donc avec la qualité du dessin où je te dirai très clairement que la qualité dessin est plutôt sympa et elle me fait énormément penser à d'autres oeuvres de del court on cam d'ailleurs j'ai l'impression que les qualités dessin de del court on cam sont assez proches ça me fait penser à par exemple le prix du reste de ma vie que j'avais lu dans la collection moonlight où la qualité dessin devait être assez proche et ça me fait penser aussi à l'auteur qui a écrit golden sheep par exemple je trouve que la qualité dessin est assez similaire donc c'est fun dans un sens de se dire que on a plusieurs mangas la même maison d'édition ou en france je parle bien de la version française où la qualité dessin est assez similaire bref pour ce qui est l'arrière enfin pour le résumé je te lire ce qui est écrit tu sais yoshi je te au moment où j'ai entendu cette voix la première fois je m'arrêtais de marcher ce jour là je rentrais du lycée j'étais passée devant un stade du collège puis devant la gare qui se trouvait juste à côté de la librairie et là sur le terrain vague où reposait un chat blanc se tenait toujours cette fille étrange yuki china qui disait me connaître et qui venait me parler nous avons ri nous avons pleuré nous sommes disputés et tenu la main nous avons empilé les les uns sur les autres tous ses souvenirs disparus et ses promesses inexistantes en réalité je n'avais rien compris je n'avais pas compris la valeur de ses sourires et du sens de ses larmes ni même un seul de nos souvenirs plein de première fois je trouve que le résumé pour l'avoir lu pour la première fois ici je trouve qu'il est très très mal choisi parce que en fait on suit les aventures de yoshi qui est donc un jeune homme et on a même pas le nom d'ailleurs de la jeune fille ici ici yuki donc en fait yoshi est un garçon que l'on va voir en fait dans chaque chapitre et on va très vite comprendre en fait que yuki se retrouve en fait bloqué dans une boucle temporelle c'est à dire que je vais pas t'expliquer comment ça se passe ni etc mais à chaque chapitre on va l'avoir débuté comme une partie de jeu vidéo et à chaque fois ils se font une promesse de se revoir etc et on va l'avoir dire menteur au tout début on comprend pas trop ce qui se passe surtout premier chapitre deuxième on commence à comprendre le délire et en fait on va être tout simplement on va suivre les aventures de cette jeune fille qui est bloquée dans cette boucle temporelle où elle recommence à chaque fois une nouvelle aventure et à chaque fois cherche en fait à retrouver yoshi et passer un moment avec yoshi jusqu'à ce que la boucle fasse ce qui se passe alors je vais pas t'expliquer le pourquoi du comment si elle reste réellement bloquée à une certaine date et qu'elle revit tu sais par exemple je sais pas on va dire un mois en bouc ou un an en bouc ou des trucs comme ça je te laisserai découvrir pour le détail vraiment du temps et etc mais j'ai trouvé ça plutôt sympa dans l'idée au départ malheureusement je vais t'avouer une petite vérité c'est je trouve que l'histoire est pas suffisamment développée pas suffisamment exploité on doit être sur du 180 pages et j'aurais aimé qu'on fasse une petite briquette tu sais même de 240 ou un truc comme ça on aurait pu sûrement arriver à réellement développer l'histoire et là je la trouve insuffisante et le problème c'est que c'est un one shot donc on n'aura pas de suite et c'est bien dommage parce que très clairement j'ai pas été des masses emballées après l'avantage de ce titre c'est qu'il est parfait pour une petite sélection de l'été ou qu'il peut être parfait pour Halloween en mode la petite histoire sympa ça va être plus ça c'est pas vraiment un bal des créatures en soi parce que c'est pas pas de créatures fantastiques mais on n'est pas non plus t'es d'ailleurs on le met dans quelle catégorie parce que c'est pas un bansan non plus c'est juste un manga fantastique avec un bug temporel donc il peut être sympa voilà pour aussi commencer Halloween en version tout doux etc même si on est sur un manga 14 plus parce que c'est plus pour le côté seinen et le développement de l'histoire qu'il est 14 plus et je conseillerais peut-être pas aux plus jeunes parce que ça peut être compliqué à comprendre certaines choses quoique honnêtement je pense que du 12 plus ça aurait pu aussi passer mais bon après ça c'est Manga News qui a mis 14 plus donc voilà on va pas critiquer là dessus mais toujours est-il en ce qui concerne ce manga dans l'instant je suis très content de l'avoir lu parce qu'il m'a inspiré pour une idée de manga qui va être beaucoup plus travaillé que ça et qui est pas exactement le même délire mais en soit sinon il m'a rien apporté de spécial et c'est pas le manga non plus qui va me marquer du tout dans l'année au contraire alors j'ai pas le même non plus dans les flops mais je vais plus le classer dans les titres je vois qu'il y a une araignée super je vais le classer tout simplement dans les titres que je vais oublier tu vois au fur et à mesure du temps c'est le titre dont je me rappellerai pas du tout du scénario et tout ça comme ça si on me demande alors qu'il faudra que je joue le manga ou que je vois 2-3 pages pour me rappeler vraiment faire une piqûre de rappel de ce titre et ça c'est vraiment quelque chose de très dommage voilà donc c'est tout on peut pas vraiment bien développer le caractère etc des personnages dans ce genre de situation donc je ne peux pas réellement te mettre de notes je vais te dire si t'as vraiment envie de le lire lis-le mais chope-le en occasion parce sinon passe ton tour tu dépenserais de l'argent pour rien on termine donc avec mon avis sur les couvertures donc pour ce qui est de l'illustration à l'avent je la trouve plutôt sympa parce qu'on va vraiment être concentré surtout sur cette jeune fille et le garçon en fait est juste un bonus par rapport à l'histoire donc je trouve ça sympa et j'aime bien ce genre de photo d'ailleurs ça a été un genre de photo qui a été très postée sur Instagram il fut un moment au point où au Japon si je dis pas de bêtises ou en tout cas en Asie il y avait carrément des fausses mains qui servaient de pêche à selfie qu'on pouvait utiliser pour faire croire qu'en fait on était tout le temps en train de tenir la main de quelqu'un c'est impressionnant à quel point on peut faire des trucs comme ça bref toujours est-il pour ce qui est de l'arrière donc on voit le garçon justement qui est en train de lui tendre la main on voit Yoshi et je trouve ça plutôt sympa justement ce côté avant arrière et bien sûr l'objectif est focus sur moi et pas sur le livre quand on enlève la jaquette j'ai même pas fait gaffe si bref on ajoute ça des imprimés de fleurs avec écrit l'eau dessus enfin voilà sans grand intérêt les côtés de jaquette on va avoir juste deux illustrations sympas une qui dit aussi que le manga est disponible en version roman voilà ici je te dis ça et là voilà quand on ouvre le manga on n'avait rien de très particulier me semble si une jolie petite image mais j'ai un grand intérêt et le sommaire qui est fait comme ça voilà donc honnêtement pour ce qui est la jaquette j'adore la page couleurs j'adore la couverture solide horrible voilà j'ai rien à dire je trouve ça moche je trouve ça sans intérêt autant ne rien mettre que mettre ça limite mais bon cette vidéo est donc à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura peut-être fait découvrir un manga que tu ne connaissais pas et peut-être éventuellement éviter un achat je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de liker commenter ou pourquoi pas partager cette vidéo pense à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo dès le court en cam la playlist ma tête de panda mes réseaux sociaux le camp de vinted comme d'hab dans la barre d'infos un autre sommet résumé du manga ainsi que les codes promo pour pas mal de sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux de tous mes comptes et de tous mes univers sur ce à bientôt